Dans son uniforme de chef militaire, il dit s'exprimer au nom de la présidence du Niger. A la télévision mercredi soir, le général Tiani, qui s'est autoproclamé dirigeant du pays, a dénoncé les sanctions prises contre le Niger par la CDAO. Elle vise, selon lui, à humilier le pays. S'agissant de la CDAO et de l'UEMO, c'est avec une stupecfaction que les Nigériens ont appris les sanctions illégales, injustes et inhumaines prononcées à leur encontre. La CDAO a ordonné un blocus économique du Niger en réaction au putsch militaire survenu il y a 8 jours. Toutes les transactions commerciales et financières sont suspendues et le Nigeria voisin a coupé son approvisionnement en électricité. Réunis à Abuja jusqu'à vendredi, les chefs d'état-major ouest-africains ont réitéré leur menace d'utiliser la force en dernière option si le président nigérien Bazoum, démocratiquement élu, n'est pas rétabli d'ici dimanche. Si nous pouvons recourir à une résolution pacifique de l'ordre constitutionnel dans le pays, soit, c'est notre option préférée. Mais nous devons nous préparer à toutes les éventualités. Et le dernier recours, c'est la planification d'une éventuelle intervention pour rétablir l'ordre constitutionnel. Pour éviter un tel scénario, un important balai diplomatique s'est poursuivi mercredi. Une délégation de la CDAO est arrivée à Niamey pour négocier avec les putschistes, qui ont de leur côté envoyé un émissaire au Mali, pays voisin, lui aussi dirigé par une junte militaire. Le Mali comme le Burkina Faso ont prévenu que toute intervention armée au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre à leur encontre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada